L'échiquier international, bienvenue à vous, in memoriam Abu Ammar. Il y a 19 ans disparaissait une majuscule figure de la lutte anticoloniale, Yasser Arafat, une passion palestinienne dont la résistance aujourd'hui, peu ou prou, donne tant de mal aux chars de l'occupant à la périphérie de Raza, dont cette résistance est la digne fille, Yasser Arafat. Quelle trajectoire, quelle énergie, et bien étrange fin bien sûr, mais toujours le sourire aux lèvres, même lorsque malade fatigué s'embarqua dans un hélicoptère de l'armée jordanienne à l'aube pour Amman, où il prendra un vol pour Paris afin de recevoir un traitement médical. Son cercle proche, sans douter, c'était aussi un départ définitif. Mais finalement, peu importe, un révolutionnaire ne tutoie jamais l'aspect paisible de la vie, sa fin est forcément tragique, une fin d'ailleurs entourée de mystères, des années de lutte précoce au Caire jusqu'à la fondation du fête en 1959, et ensuite l'OLP, l'OLP, trois lettres qui ont tant hanté les nuits des généraux sionistes, lesquels n'ont cessé de vouloir l'infiltrer, le miner, le détruire de l'intérieur et de l'extérieur. De ces années de jeunesse, en passant par son fameux discours à l'ONU de 1974, jusqu'à sa forte poignée historique, avec son ennemi devenu partenaire de paix, Isaac Rabin, en 1993, les deux ont reçu d'ailleurs l'année suivante le prix Nobel. Arafat est infatigable, irréductible, qui tente vaille que vaille de faire entendre la voix des Palestiniens sur l'échiquier mondial. 19 ans après la mort de Yasser Arafat, l'autorité palestinienne et Mahmoud Abbas sont à bout de souffle, cependant son auréole surplombe les luttes plus vivaces que jamais, comme le carnage, son nom, dont nous sommes témoins aujourd'hui à Razza. La lutte continue et la victoire ne fait aucun doute. Tel est le dernier message, le testament, le codicil du leader malade en montant. Une dernière fois dans l'hélicoptère pour Hamad. Un adieu en guise des deux mains, formant le V de la victoire. Yasser Arafat, une passion palestinienne, c'est tout de suite. Samedi 11 novembre, il y a 19 ans, nous quittait le chef emblématique de l'OLP à l'âge de 75 ans, Yasser Arafat. Mais étrangement, sa présence demeure malgré tout à travers les événements tragiques dont nous sommes témoins aujourd'hui, en territoire occupé après plus d'un mois de bombardement, 36 jours pour être exact. Yasser Arafat, une passion palestinienne. Pour en parler, je reçois d'abord Houda Iman, en direct d'Al-Quds, militante et intellectuelle. Houda Iman, marhaban. Marhaban, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Plaisir et partagé. Nous serons accompagnés par François Dengoué, analyste politique qui sera lui en direct de Washington. François Dengoué, bonsoir. Bonsoir à vous, merci pour votre invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Al-24. Merci d'être avec nous François Dengoué. Mais avant d'évoquer cette figure historique majuscule, actualité oblige à Rasa. On manque de tout, même de l'élémentaire. On se rend d'ailleurs à l'hôpital Al-Shifa pour un état des lieux assez tragique. Un sujet signé Mohamed Wali Ben Chaban. Dans une tragique situation qui met en lumière les défis auxquels est confronté le système de santé dans la bande de Rasa, de nombreux nourrissants se trouvent actuellement en danger de mort en raison du manque d'électricité et d'oxygène. La récente série d'attaques sionistes à proximité de l'hôpital Shifa a causé des dégâts considérables aux unités de soins intensifs. Les incubateurs et le chauffage nécessitent de l'électricité. Si ces bébés ne restent pas au chaud, ils mourront d'hypothermie et de froid. De plus, les médicaments utilisés pour les nouveau-nés dans cette salle ont tous été prescrits. Nous ne parlons pas de pénurie. Ils sont épuisés et il n'existe aucun médicament essentiel pour les yeux et les poumons des nouveau-nés. L'accès inadéquat aux ressources vitales et aux différents services a mis en péril la vie de nombreux nourrissants. Nous sommes actuellement dans l'unité de soins intensifs néonatales. Comme vous pouvez le constater, tous ces bébés dépendent d'appareils électriques et leur état est extrêmement critique. Ces bébés sont très vulnérables aux facteurs externes. Comme je l'ai mentionné, l'électricité sera coupée dans 8 heures. Ces bébés vont mourir. Il n'y a pas d'eau potable, même pour eux. Leur immunité est faible. Le manque d'eau potable entraînera des infections chez les bébés. Face aux attaques sionistes perpétrées, les Palestiniens ont lancé un cri d'alarme désespéré. En début d'après-midi, la situation s'est détériorée à un rythme alarmant. Les heures qui ont suivi la panne de courant ont aggravé l'état de santé des nourrissants hospitalisés. Le personnel médical, malgré des efforts héroïques, se trouve dans une situation déchirante devant prendre des décisions difficiles sur la priorité des ressources très limitées. Houdaïman, 36e jour de bombardement. Le camp de réfugiés de Djebelia a également, une nouvelle fois, la cible des frappes sionistes. Vous qui êtes à Al-Quds, parlez-nous de la situation ambiante. Ces opérations, on l'a dit, ne ressemblent à nulle autre. Écoutez, oui, nous sommes à Al-Quds, à Jérusalem. Et je peux partager les émotions, la tristesse, les frustrations qu'on ressent vis-à-vis de nos soeurs, nos frères, nos familles, nos amis à Gaza. C'est très difficile, c'est aussi encore plus frustrant de voir comment les politiciens, les gouvernements, incluant les Arabes, les Européens, regardent comme ça, sont sans émotion. Ils ont complètement oublié les valeurs de la démocratie. Ils ont oublié que, quand ils parlent de la valeur de la résistance, de la liberté, et justement, oui, aujourd'hui, on pense beaucoup à Yasser Arafat. Pas seulement aujourd'hui, mais à chaque fois qu'il y a une frappe contre l'identité palestinienne, contre l'être humain palestinien, on pense beaucoup à Yasser Arafat. Et on peut dire, s'il était là, il n'aurait jamais laissé ce genre de massacre se passer. Il aurait beaucoup lutté pour l'union palestinienne, pour l'unité. Mais, bon, on peut beaucoup dire aussi, arrête, arrête, s'il était là, s'il était là, mais on pense beaucoup à lui aujourd'hui et tous les jours en Palestine. Étrangement, sans sa présence sur les événements tragiques qui traversent Razaz, je le disais, c'est-à-dire que son combat, malgré tout, est là, cette résistance palestinienne, peu au prou, est la digne fille de Abu Ammar. Exactement, oui, comme vous le dites, effectivement, ce combat, cette dignité, et surtout, surtout à Gaza, on peut dire aussi que c'est les enfants et les petits-enfants de Yasser Arafat, de sa passion et de l'énergie qu'il a pu donner à son peuple, que ce soit en Palestine ou dans les corps réfugiés du Liban ou partout dans le monde, dispersés comme ça, il a pu donner cette, oui, l'énergie de la révolution, de la résistance, de notre retour, et oui, donc c'est grâce à lui qu'il nous a laissé un patrimoine très important. François Dengouet, je vous donne la parole tout de suite, mais avant, si vous le voulez bien, on écoute un court extrait du représentant palestinien auprès des Nations Unies, Riyad Mansour. Des petits-enfants portant des fardeaux qui briseraient les épaules d'un fort découvrent le sens de la mort avant d'avoir goûté à la vie. Ils grandissent au moment où tout ce qui les entoure s'effondre, la même souffrance qui a traumatisé ma génération et tourmente aujourd'hui encore une génération palestinienne. Nous avons souvent dit à cette époque que si le monde avait su, s'il avait été témoin de notre douleur, s'il avait vu tout le peuple se faire tuer, déraciner, il n'aurait jamais permis que cela se produise. François Dengouet, 36e jour de bombardement, le narratif occidental s'est un peu modulé, puisqu'on parle désormais de pause humanitaire, c'est-à-dire, excusez-moi la familiarité, reposez-vous un peu, remettez-vous un peu, vous remettrez aussi des couches de missiles une fois vos forces recouvrées. En tout cas, les regards se tournent vers les Etats-Unis, pays où vous résidez, où des campagnes se font jour, d'ailleurs pour un cessez-le-feu, notamment sur les campus américains. Pourquoi, selon vous, Washington continue malgré tout de soutenir ces bombardements ? Vous savez, il y a, le professeur John Maysharmer et son collègue Watt ont écrit un livre sur le lobby israélien aux Etats-Unis. Immédiatement, tout le monde, enfin les grands médias, leur sont tombés dessus. On les a accusés d'antisémitisme, on les a traités de tous les noms. Pourtant, ce sont des universitaires de très bonne réputation et ils ont posé le problème de l'étude des relations entre les Etats-Unis et Israël. C'est un sujet d'étude qu'un intellectuel, qu'un professeur, un spécialiste des relations, deux spécialistes de relations internationales, le professeur Maysharmer enseigne, il enseigne toujours à l'université de Chicago. Chicago, oui. Et donc, dans ce livre, ils ont expliqué comment la politique étrangère américaine est prise en otage par un groupe de personnes qui sont en fait des agents de l'État d'Israël. Ce n'est pas moi qui le dis, il faut lire son livre. Et avec des arguments scientifiques, avec des arguments universitaires, ils prouvent cela. ça, c'est la première chose. Ça veut dire que vous avez à partir d'une analyse d'intellectuels sérieux qui montrent Israël, à qui on donne beaucoup d'argent, mais qui prend en otage son souteneur. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu cela. On ne s'explique pas que devant la mort de près de 5 000 enfants, devant des destructions incroyables, je ne crois pas que de notre temps, on ait vu des choses à ce niveau aussi rapidement. Figurez-vous que la population de Gaza, on nous dit c'est environ 2 millions d'habitants. Donc, si vous transformez, transportez cela dans un pays qui a environ 70 millions d'habitants, ça veut dire qu'en moins d'un mois, on a tué, je dis bien délibérément, parce que ne me dites pas que c'est des gens du Hamas que l'on cherche. J'aimerais savoir combien de gens de Hamas on a tués jusqu'ici. Ça veut dire qu'une puissance, enfin pas une puissance, une force qui n'a pas de contre, qui n'a rien pour l'opposer, a tué délibérément, si la population était 70 millions, presque 175 000 enfants. Je ne sais pas quel genre de cœur on peut avoir pour être indifférent devant un tel carnage, mais non seulement pour être indifférent, mais pour fournir des ressources, pour fournir des armes, pour fournir de l'argent pour que cela continue. Ne me donnez aucun argument en disant Israël a le droit de se défendre. Je pourrais revenir là-dessus, c'est quelque chose qui est très, très discutable et je trouve que sur le plan moral, ça ne tient pas. On va en parler. Houda, Imam, avant d'évoquer la figure historique de Yasser Arafat, parlons déjà du symbole, le symbole du Kéfié, ce Kéfié, dont de nombreux jeunes, à travers plusieurs causes confondues, l'arbore pour dénoncer l'oppression. Il a toute une histoire, ce Kéfié. Oui, voilà, c'est pour cette raison que je porte le Kéfié en ce moment, mais précisément ce soir, pour justement aussi donner, faire l'hommage à Yasser Arafat, notre symbole de la révolution, de la liberté, donc, oui, le symbole du Kéfié est devenu effectivement un symbole important, mais aussi universel pour tout ce qui est contre l'injustice, contre l'occupation, malheureusement, contre ce qui se passe aujourd'hui, c'est ni le Kéfié qui puisse faire quelque chose, ni... Mais, vous savez, avec tout ce qui se passe, avec ce génocide, le peuple de Gaza donne toujours l'espoir que ça va, ils sont là, de toutes les manières, ils sont forts, pour eux, pour eux, c'est... Ils ont tellement vu de morts, de victimes, de frères et de sœurs, de familles, de mamans, mourir devant eux, que je ne veux pas... Mais ça explique. Je ne veux pas dire... On a reçu... On a reçu... On a reçu le professeur au Berlin qui, à travers ses nombreux séjours à Gaza, forme des médecins palestiniens et au père. Il nous a révélé quelque chose d'extraordinaire. Il nous a dit que le peuple palestinien était un des peuples les plus instruits notamment en matière de médecine du monde arabe. C'est-à-dire que... Et c'est ce qui rendait, d'après lui, c'est ce qui rendait les Israéliens ou les sionistes de plus en plus enragés. Plus on les détruisait et plus les Palestiniens répondaient avec de la matière grise et de la force intellectuelle et des déformations. Il y a 150 000 étudiants en domaine scientifique rien qu'à Gaza. Oui, 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 oui. Oui, effectivement. Et moi, je travaille beaucoup dans la culture. Donc, j'ai lancé comme le Pariscope ou le Time Out Londres. Je ne sais pas s'il y a aussi Time Out Alger. Pas encore. On l'espère. J'ai lancé Time Out Palestine. Et c'est incroyable comment je poste tout ce qui est artistes, de musiciens, de rappeurs, de hip-hoppers, des acteurs, de cinéastes palestiniens de Gaza qui sont tellement créateurs. Ils ont beaucoup d'innovation, en fait. Et peut-être parce qu'ils sont en prison pendant tellement longtemps et qu'ils ont besoin de... De s'exprimer. De s'exprimer, exactement, oui. Et d'exprimer leur aspiration. Et donc, moi-même, j'ai aussi fait un film avec le frère jumeau arabe et Nasser, Tarzan Nasser, le frère jumeau, et qui ont fait des films comme dégradés, comme un week-end à Gaza. La création et la culture est très vivace en territoire. Oui, leur achèvement et leur succès dans le domaine aussi, pas seulement la médecine, mais l'art, le cinéma, la musique. Alors, où d'ailleurs ? Ils sont très forts. Ils sont très forts et c'est peut-être aussi cette énergie qu'elle a pu transmettre à son peuple. Ça prouve que la résistance va à bon train et c'est une bonne nouvelle pour nous. Mais vous réagissez à partir de l'OQuds. Dites-nous, est-ce qu'on a mis en place ou est-ce qu'on a organisé des célébrations spéciales en hommage à Yasser à la fête, disparu il y a 19 ans ? Écoutez, pour vous dire très franchement, à Saléam, c'est très, très difficile de faire quelque chose même pour Gaza. D'habitude, on fait, on organise et là, le croissant rouge, le croissant rouge, normalement, il devait avoir une grande célébration aujourd'hui, mais parce que c'est en fait le frère de Yasser Arafat qui a aussi établi le croissant rouge et à Ramallah, normalement, il devait avoir une célébration, mais toutes célébrations sont annulées. Tous les barrages entre eux et les villes autour de Jérusalem sont fermés, sont bouclés. Donc, les gens qui sont à Ramallah ou à Bethlehem, à Jénie, ne peuvent pas entrer à Jérusalem de toutes les manières. mais là, c'est encore, même s'ils ont leur permis, ils n'ont pas le droit d'entrer et pour aller, par exemple, à Bethlehem, les barrages sont fermés, donc les gens sont très isolés en ce moment en Palestine, encore beaucoup plus qu'avant. Il y a beaucoup d'arrestations, malheureusement, surtout à Jérusalem. Tous les jeunes, aujourd'hui, les jeunes, ils ont peur aussi des colons qui sont partout à Épont, partout à Bernabalus, ici, dans le quartier où j'habite, dans ce quartier résidentiel de Cheikh Jarrah, il y a tellement de colons qui sortent armés que j'ai même peur. Mon fils, tout à l'heure, m'a dit, maman, enlève le coffret au moins, parce qu'ils vont venir te flinguer. Et personne ne va faire quoi que ce soit. C'est ça, le problème, c'est qu'on n'est pas du tout protégé. Il y a une tension. l'Israélien n'arrête pas de lancer des appels à son peuple de tuer les Israéliens, de les kidnapper, de les arrêter. donc il y a un mood, une ambiance vraiment très raciste, avec beaucoup de haine en ce moment, malheureusement. François Dengoué, on s'est parlé avant l'émission et vous m'avez raconté une anecdote au sujet de Yasser Arafat, justement. Je crois que vous avez rencontré Abou Amal. racontez-nous cette rencontre pour les tels spectateurs, si vous le voulez bien. Alors, écoutez, c'est un privilège incroyable que j'ai eu et tout à fait par hasard. Et ce n'était pas prévu. J'avais été invité au siège de la Banque mondiale à Paris. Ce devait être en 2001, si je ne me trompe. Il y avait une réunion sur des problèmes économiques. J'avais été invité. J'ai assisté à cette réunion. Et en sortant, je me suis retrouvé dans le couloir face à Yasser Arafat. Bien sûr, je l'ai reconnu tout de suite. C'est quelqu'un d'admirable. Je suis allé vers lui et j'étais surpris d'abord parce qu'il n'avait pas de garde. Il y avait deux ou trois personnes avec lui, mais il était très, très ouvert. Et je dois vous dire qu'au début, je n'étais pas, je n'ai pas été très chaud pour la cause palestinienne à Brun. Parce qu'en réalité, j'étais très pro. Israélien. J'étais vraiment très pro Israélien. C'est une confidence que vous nous faites. Pourquoi cela ? Parce que quand j'étais petit, en 1972, quand il y a eu les attentats de septembre aux Jeux Olympiques à Munich et qu'on a tué un groupe de Palestiniens qui allait tuer des sportifs israéliens, vraiment, je ne supportais pas ça. Et vraiment, ça m'a fait mal. J'étais à 100% pour Israël. Bon, mais après, maintenant, je ne connaissais pas toute l'histoire. Je ne savais pas que les Palestiniens se battaient pour leur terre qu'on avait volée et qu'on les avait chassées et que c'était un acte de résistance. Comme en Afrique, nous aussi, nous avons résisté contre les colonialistes et que je ne cautionnerai jamais qu'on tue des civils. Mais après, maintenant, quand j'ai commencé à comprendre les choses et d'ailleurs, c'est pour ça que j'insiste en Afrique, on doit bien faire la pédagogie de la question de la Palestine. parce que c'est une question qui est centrale dans la conscience des Africains, mais que les Africains, ceux qui dominent le monde ne permettent pas qu'on explique bien les choses. La question de la Palestine, c'est une question qui touche tous les êtres humains parce qu'on est en train de vouloir réaliser en Palestine ce qu'on a réalisé contre les Indiens, c'est-à-dire que les Européens sont arrivés en Amérique et ont effacé les Indiens. Heureusement, la Palestine, et c'est ça qui attire mon admiration et en particulier mon admiration pour Yasser Arafat, c'est qu'ils ont refusé d'être des Indiens et contre des forces incroyables contre eux, un petit, un peuple, petit par le nombre mais par la détermination incroyable, arrive à tenir tête jusqu'à aujourd'hui. Alors je suis allé vers Yasser Arafat, le souvenir de septembre vraiment me faisait hésiter mais je suis allé à lui, c'était quelqu'un vraiment très souriant et il m'a accueilli comme s'il me connaissait depuis 20 ans. On a discuté quelques 3 ou 4 minutes et j'en garde encore un souvenir très très remarquable. Et après, maintenant, quand on a fait ça et c'est un peu cela que je commençais déjà, je m'intéressais déjà aux questions de la Palestine. À ce moment, j'avais bien compris le problème palestinien, j'avais compris que c'était un problème national, c'était un problème de revendication des terres, c'était un problème d'une population qui refuse d'être exterminée parce qu'il faut employer ce terme, ce n'est pas moi, il y a le représentant à l'ONU, à New York, le représentant des droits de l'homme qui a démissionné il y a quelques jours en disant que ce qui se passe à Gaza est un cas d'école de génocide. Encore une fois, ce n'est pas moi qui parle, c'est le représentant de la commission des droits de l'homme de l'ONU à New York. Il a démissionné en envoyant sa lettre au secrétaire général en utilisant ce mot « this is a school case of genocide ». C'était vraiment un cas d'école de génocide. Alors, Yasser Arafat, c'était l'esprit de la résistance, mais c'est aussi et surtout, c'est un esprit de paix et de concession. C'est là qu'on mesure de grands hommes. Il a su qu'à un moment donné, il a abandonné la lutte terroriste et puis, il a pu faire la paix et il a fait, à mon avis même, beaucoup, beaucoup de concessions. Il a fait beaucoup de concessions pour arriver, croyant qu'il aurait la paix. Et c'était quelqu'un qui a, je peux parler de lui pendant des heures parce que c'est un personnage qui me passionnant. On en reparle, François Ndégué. Il faut lire, il faut lire en particulier ce que dit de lui dans son livre qui est paru en 2006, le président Jimmy Carter. Le titre du livre, c'est Palestine, Peace, not apartheid. Et de la même façon, ceux qui ont attaqué le professeur John Marshall et son collègue Stéphane Walz, dont leur livre, c'était Israel and US Foreign Policy qui est paru deux ans après le livre de Jimmy Carter, ils ont traité Jimmy Carter d'antisémite. Le président Carter qui avait tout fait pour la paix, qui a fait pour les accords de Cam David. Entre l'Égypte et l'antité sioniste. Il est un antisémite. On a utilisé toutes les salissures sur ce monsieur qui représente la recherche même de la paix. Donc, je crois que ce qu'on appelle les lumières en Europe sont éteintes. Moi, je crois que l'Europe a éteint ses lumières et l'affaire de Gaza va prouver que l'Europe et ce qu'on appelle le monde occidental et qui est un terme que je n'aime pas beaucoup, qui n'est pas très exact, c'est-à-dire l'Europe occidentale, les États-Unis ne représentent plus rien par rapport à ce qu'on a, à un moment donné, ils ont appelé les lumières. Très bien, François Négouet. à mon avis, cela aura des conséquences dont on ne peut pas encore mesurer toutes les tendues. François Négouet, on reprend le fil de la conversation dans un moment, juste après cette courte page publicitaire. A tout de suite. Bienvenue à l'échiquier international. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, on rend hommage à une figure majuscule de la lutte anticoloniale il y a 19 ans, nous quittait. Yasser Arafat et justement, avant la coupure publicitaire, François Négouet parlait de cette figure qui était traversée par deux dimensions, à la fois l'acte révolutionnaire armé, mais c'était aussi un homme de concession, d'ailleurs illustré par ce discours historique à l'ONU. C'est en 1974. On écoute. Je suis venu vous voir monsieur le président avec la branche d'Olivier dans une main et avec le fusil du révolutionnaire dans l'autre main. Alors ne faites pas tomber la branche verte de ma main. Ne faites pas tomber la branche verte de ma main. Ne faites surtout pas tomber la branche verte de ma main. Rouda Imam, je vous sais artiste et peut-être forcément aussi sensible. Ce discours entre le rameau d'Olivier et le fusil qui ont été inspirés par Mahmoud Dorouich, le poète palestinien, des mots qui sont encore forts des années après. Effectivement, oui, c'est très très fort. C'est ce message qui est encore valide jusqu'à nos jours. Et le silence des Nations Unies est aussi silencieux comme avant. malheureusement. Donc, cette injustice qui se passe aussi au sein de ce système des Nations Unies, des organisations humanitaires, des gouvernements démocrates, soi-disant, c'est vraiment choquant. et c'est un échec aussi pour l'Europe, pour les États-Unis, pour les Nations Unies. Parce que, voilà, jusqu'à aujourd'hui, encore cet après-midi, aux Nations Unies, on a parlé de ce génocide qui se passe devant nos yeux. et tous les... En fait, on voit que le monde n'a pas beaucoup changé, malheureusement. Malheureusement. Et quand il s'agit surtout d'Israël, quand il s'agit d'Israël, il y a une impunité qui permet tout à Israël. Et Israël, bien sûr, aujourd'hui, visiblement, j'espère, j'espère que tout le monde a pu voir ce visage écorant, monstrueux, raciste, inhumain de ce que c'est Israël, en fait. François Dengoué, je le disais, aux États-Unis, dans les campus et même dans certaines rues, il y a une mobilisation forte dont certains spécialistes nous disent que ça leur rappelle les manifestations durant la guerre du Vietnam. Peut-être, c'est ce qui explique que le discours ou le narratif d'Anthony Blinken s'est un peu modulé puisqu'on parle aujourd'hui d'une trêve humanitaire et qu'il n'est pas question que les Palestiniens quittent Gaza. Oui, permettez-moi de revenir deux minutes sur le discours de M. Yasser Arafat. C'était à New York le 13 novembre 1974. c'est-à-dire que dans deux jours, ça sera exactement le 49e anniversaire de ce discours. Et vous voyez qu'il est venu comme un homme de paix en réalité. C'est ça qu'il faut retenir. Ça va faire bientôt un demi-siècle et Yasser Arafat, vraiment, c'est en ça qu'il est admirable. Il est né en 1929, à 19 ans, il a commencé le combat, mais il a compris qu'il fallait la paix et il a voulu la paix, il a tendu la paix et qu'il donne son discours à New York est un symbole. François Dengouet, son discours propose les deux options, c'est-à-dire qu'il est venu, il le dit lui-même, je suis venu avec le rameau d'Olivier et le fusil ne m'oblige, ne laissez pas tomber le rameau d'Olivier, c'est-à-dire ne m'acculez pas à la révolution armée, c'est-à-dire exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à Raza, c'est-à-dire qu'on accule tout un peuple qui n'a pas d'autre choix que de lutter. Oui, il a lutté et en cela, il est admirable et vraiment, vous savez qu'il a presque sacrifié sa vie pour la cause palestinienne. Figurez-vous qu'il ne s'est marié que très tardivement. Il s'est marié, il avait déjà 61 ans quand il s'est marié. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, pour lui, la cause de la Palestine, c'était comme ton épouse. Il a eu sa fille Zawa alors qu'il avait 66 ans. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui a ce sens du sacrifice, c'est pour ça que ça montre l'esprit de combativité, c'est ça que je veux souligner ici. Et en face, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on lui a ? Qu'est-ce qu'on a ? De sa tombe aujourd'hui, puisqu'on lui rend hommage, s'il voit ce qui se passe, qu'est-ce qu'il dirait ? Il a conduit son peuple dans la lutte, mais en face, il s'est trouvé face à un mur. Un mur qui est soutenu parce que le projet était le projet, comme je dis, et ce n'est pas surprenant, le projet est un projet, les Européens aux États-Unis ont effacé les Indiens, ont effacé les Indiens en Amérique, aux États-Unis et au Canada. Il est très probable que c'était le projet, et certains sionistes ne s'en cachent pas que c'était le projet en Palestine, mais ce n'est pas arrivé. Et je ne crois pas que ça va arriver. Et je crois même, et ici, je ne vais pas me faire prophète, je crois même que ça risque de se retourner très mal. Parce que le rapport des forces géopolitiques internationales est en train de tourner, et vous savez que sans le soutien américain, Israël ne vaut rien. Si la population américaine commence à comprendre que sa politique étrangère est prise en otage par un groupe qui a des intérêts qui sont souvent divergents par rapport aux intérêts, du peuple américain lui-même, et ça c'est la thèse de John Merchammer et de Stephen Waltz, et même la thèse du président Jimmy Carter dans les livres que je vous ai soumis. Si le peuple américain commence à comprendre que des centaines de milliards qu'on dépense pour Israël tous les jours vont parfois à l'encontre des intérêts fondamentaux américains, les choses risquent de changer. Et je ne serais pas surpris que ceux qui pensent qu'aujourd'hui ont la force et peuvent écraser et peuvent impunément tuer presque 5000 enfants, seront eux seuls et ils ne pourront pas résister face à la force qui viendra. Alors François Denguer, Vincent, si vous le voulez bien, justement, je voulais en venir à cet esprit combatif que vous avez souligné il y a quelques minutes. Houdaïman, un petit retour historique, peut-être en 1948, la Nakba, la catastrophe, une vraie blessure encore béante et encore d'actualité, mais malgré tout, malgré les reproches qu'on a pu faire aux Palestiniens, à l'autorité palestinienne, alors que les sionistes ont tout fait pour faire taire la voie palestinienne, la faire oublier. Abu Ammar a toujours réussi en tenant tête au grand de ce monde à la faire renaître de ses cendres. C'est ça que tout le monde lui reconnaît, même ses ennemis. Le Nakba, c'est en fait, tout a commencé avec le Nakba, en fait, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et le nettoyage ethnique, c'est exactement ce qui se passait en 1948. Mes parents me parlent toujours de comment ils étaient chassés de chez eux. et mon père était chassé de sa maison à l'ouest de Jérusalem, Bacar. Entre 700 000, un million de Palestiniens ont quitté leur foyer. Les Palestiniens, il y avait 750 000 Palestiniens qui se sont retrouvés réfugiés un peu partout dans le monde, mais surtout vers la Jordanie et au Liban, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Donc, oui, bien sûr, le Nakba vit toujours. Le Nakba continue. En fait, notre catastrophe continue, mais la résistance et la lutte aussi continuent. Parce que, oui, Yasser Arafat parlait toujours du Nakba parce que c'est aussi le droit de retour. En fait, le Palestinien dans chaque maison palestinienne, moi, je suis à Jérusalem, j'ai toujours la clé de la maison de mon père à l'ouest de Jérusalem, à Bacar, que je visite d'ailleurs de temps en temps parce que c'est seulement 20 minutes à pied d'ici, donc l'ouest et l'est de Jérusalem. C'est pour ça que j'ai toujours parlé de Al-Quds comme une ville unie parce qu'elle est toute palestinienne, en fait. On peut, avec une solution internationale, la rendre internationale pour avoir la protection du patrimoine. Houdaïma, pardonnez-moi, pardonnez-moi, il y a un ancien militaire sioniste qui est devenu par la suite pro-palestinien qui s'appelle, c'est un journaliste qui a écrit un livre sur la géographie palestinienne, son nom c'est Israël Adam Shamir, Adam parce qu'il s'est converti au christianisme, qui a écrit un livre sur la géographie profonde de la Palestine et sa thèse est tout simple, il dit que toutes les sources, tous les tombeaux, tous les monuments de la Palestine sont arabes depuis la nuit des temps. Il le prouve dans son livre qui s'appelle Le pain et l'olivier, Israël Adam Shamir. Oui, oui, je n'ai pas lu ce livre mais comme je gérais aussi un centre d'études sur Jérusalem au sein de l'université Al-Quds pendant 20 ans donc je connais très bien Israël Adam Shamir d'ailleurs j'avais beaucoup lu ses articles et c'est impressionnant oui, la façon qu'il décrit et vous savez il y a quelque chose tout est arabe en Palestine tout est arabe depuis des siècles c'est ça qui est qui est incroyable oui, oui, c'est le canaranite de toute la manière c'est la terre de Canran Canran bien sûr et le Yaboucite et oui, cette terre elle est arabe et c'est pour ça encore encore on est on est aussi très très déçus par beaucoup de pays arabes ça se comprend ça se comprend ça se comprend complètement vendus même au sommet c'est là aujourd'hui ce soir ils se réunissent au sommet islamique arabe en Arabie Saoudite et ils n'arrivent même pas par exemple arrêter stopper tout ce qui est accords même les missions diplomatiques les accords de paix entre eux par exemple l'Egypte et la Jordanie leur peuple est complètement pour la justice et pour les avec les palestiniens mais ils sont aussi ils n'écoutent pas leur peuple c'est les Etats-Unis qui comptent c'est les millions de dollars qu'ils vont recevoir des Etats-Unis tant qu'ils soutiennent Israël et c'est ce qui se passe en fait aujourd'hui de toutes les manières c'est les Etats-Unis qui gèrent aussi les Nations Unies et c'est ce discours de Yasser Arafat qui était je pense qu'il a eu l'applaudissement d'ovation oui c'est un discours historique oui mais cette production d'avoir une minute de silence aussi comme on avait vu tout à l'heure c'est aussi très symbolique parce que c'est vraiment le silence et pourquoi le silence parce que les Etats-Unis aujourd'hui gèrent Israël ils gèrent le monde jusqu'à hier soir ils disaient le White House la Maison Blanche ne supporte pas le 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 d'arrêter la guerre mais c'est incroyable mais c'est 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 et tant les Etats-Unis qui aujourd'hui gèrent le monde donc l'Europe ne vont même pas ni les pays arabes ni l'Europe va soutenir complètement cette libération du peuple palestinien parce que aussi pour revenir un peu sur ce que vous disiez sur Yasser Arafat qu'il était comme François aussi bien le décrivait qu'il était oui pour la résistance militaire et ensuite il a complètement changé se transformé il a transformé aussi sa vision la vision il l'a transmis aussi au peuple et on a commencé à tout à fait accepter tout ce qui est résistance non-violence je travaillais pendant 20 ans comme militante pour la paix avec les Israéliens de gauche tout mais même avec tout 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 ce qu'on a pu faire selon sur le niveau de la société civile palestinienne les femmes moi je faisais des manifs avec des femmes israéliennes les femmes en noir le Tarayosh la paix maintenant mais même malgré ça je me faisais arrêter et même avec la transformation de Yasser Arafat dans l'approche pour la paix l'approche honnête et sincère pour la paix donc pour la résistance non-violence on l'a diabolisé les dernières années de sa vie il était complètement assiégé dans le Moukata justement on va en parler il était bien sûr on sait très bien aujourd'hui qu'il était empoisonné donc il était assassiné aussi justement on va parler on a encore deux petites choses à voir assez rapidement d'abord un mot sur les accords d'Oslo François Nengoué mais rapidement pour passer justement à la fin ou à la mort mystérieuse d'Assad Arafat alors un mot sur les accords d'Oslo forcément un goût amer d'une paix morte avant l'heure Isaac Rabin assassiné d'ailleurs en novembre 95 Yassar Arafat décédé en novembre Shir Yassin qui est tué en novembre Isaac Rabin a été tué par un militant karaïte un militant karaïte c'est une forme de messianisme mystique juif à l'époque on pensait que c'était un courant rare aujourd'hui il y a des ministres avec Netanyahu qui revendiquent officiellement leur appartenance à ce courant d'ailleurs petite anecdote il faut savoir que l'assassinat d'Izzak Rabin a été un ordre religieux ce n'est pas un acte isolé la précision est de taille Tansouan Dengoué oui les accords d'Oslo il faut rappeler qu'en fait il y a deux accords d'Oslo il y a les premiers accords d'Oslo qui sont signés en septembre 1993 et puis il y a les deuxièmes accords d'Oslo le premier accord porte sur la déclaration de principe du gouvernement intérimaire palestinien et après donc quelques mois plus tard François Dengoué ne parlons pas ne parlons pas trop des accords d'Oslo parlons surtout de cette de ce de cet extrémisme qui est en train de prendre en otage la Palestine à l'époque on pensait que c'était un courant minime mais aujourd'hui on voit que bien au contraire c'est un courant bien ambiant qui enquiste Raza et la Cisjordanie De quel extrémisme parlez-vous s'il vous plaît ? Caraïte je disais en posant ma question qu'Isaq Rabin a été assassiné par un membre de ce courant le courant Caraïde qui est une forme de messianisme mystique juive à l'époque on pensait que c'était un acte isolé mais aujourd'hui on a des ministres autour de Netanyahou qui revendiquent leur appartenance à ce courant oui si je ne me trompe monsieur Netanyahou a assisté quelques temps avant à des manifestations où on qualifiait Isaq Rabin de nazi de Hitler et on encourageait sa mort et il n'a pas réagi et il n'était pas opposé à cela en effet donc indirectement on peut dire qu'il est en quelque sorte un peu aussi complice de tout le mouvement et de toute l'atmosphère qui a conduit à l'assassinat d'Isaq Rabin mais je voulais insister sur les deux accords parce que vous allez voir pourquoi rapidement donc je vous dis il y a un premier accord qui porte sur le gouvernement intérimaire et il y a un deuxième accord qui porte justement sur la bande de Gaza et la région de Géricault mais à mon avis la grande erreur si on peut parler ainsi bon nous pouvons nous avons nous sommes assis confortablement maintenant nous pouvons voir avec la distance puisque ces accords datent de 93 pour le septembre le 13 septembre 93 pour le premier le 4 mai 94 pour le second nous avons de la confiance mais je crois que la grande erreur c'était que le président Arafat a accepté qu'il y ait un seul garant de ces accords les Etats-Unis d'Amérique or les Etats-Unis d'Amérique comme je vous ai dit comme Mesham l'a dit comme le professeur Stéphane l'a dit et comme même le président Jimmy Carter l'a dit sont aux mains d'un petit groupe aux Etats-Unis qui ont monopolisé la politique étrangère américaine aux dépens du peuple américain et souvent des intérêts du peuple américain je vous rappelle qu'au début actuellement nous nous parlons dans le congrès américain les choses sont en train de changer si bien que certains congressistes certains membres du congrès sont en train de vouloir créer au sein du congrès ce qu'on appelle un Jewish caucus c'est un groupe de congressistes qui soit purement juif et qui ait pour mission de défendre la cause juive ça c'est inédit ça veut dire qu'ils sentent le danger arriver où les yeux vont commencer à s'ouvrir et que le peuple américain va reprendre sa politique étrangère François Dengoué s'il vous plaît on ne pourra pas faire une émission sans évoquer la mort mystérieuse d'Assad Arafat quelques semaines avance à mort justement en octobre 2004 alors que sa santé se dégrade Yasser Arafat est hospitalisé d'urgence en France à l'hôpital militaire de Persou il meurt officiellement le 11 novembre 2004 aucune autopsie n'est pratiquée d'abord et les médecins français qui le soignent se déclarent incapables de déterminer la cause du décès puis les experts sont mandatés par les juges d'instruction à la demande de Sohara Arafat veuve du président palestinien qui juge au contraire la thèse de l'empoisonnement la plus cohérente avec leurs résultats alors il y a trois équipes médicales une Suisse une Russe et une Française la Française qui aurait subi des pressions qui dit qu'il n'y a pas trace du polonium dans les restes de Yasser Arafat alors que la Suisse l'équipe suisse et russe prouve qu'il y a du polonium et des traces du polonium dans les restes du corps de Yasser Arafat donc conclusion Yasser Arafat aurait bien été empoisonné donc tué c'est à moi que vous posez la question oui je voudrais entendre votre avis oui François là je serais moins disère parce que je ne connais pas bien cette question ce sont des hypothèses on lit comme tout le monde je ne suis pas spécial c'est des hypothèses qui sont officielles donc je ne pourrais pas dire plus que ce que vous avez dit aux téléspectateurs mais je sais que cette mort m'a beaucoup affecté c'était une grande perte pour la Palestine et pas seulement pour la Palestine pour l'esprit de résistance d'un peuple où qu'on soit l'esprit de refus d'être exterminé le refus de subir le nettoyage ethnique et pour cela je veux encore vous rappeler un livre écrit même par un écrivain juif qui s'appelle Ilan Pappé P-A de P-E The Ethnic Cleansing of Palestine qui a été publié en 2007 livre de référence en effet pour voir toute la difficulté et c'est cet esprit de résistance que je veux garder que je veux que Yasser Arafat a laissé et qui doit continuer jusqu'à ce que les Palestiniens aient le droit que les Nations Unies leur ont accordé dès 1967 le droit à un État et à mon avis même c'est une solution qui n'est pas optimale parce que la vraie solution c'est le mot Israël n'existait pas je vous ai dit la dernière fois que même dans le livre de Theodor Herzl il parle de Palestine cette région ça s'appelle la Palestine donc il faudrait de mon point de vue un État où tous les deux tous ceux qui ont vocation à vivre là peuvent vivre en paix ensemble avoir un État ethnique ou un État religieux exclusif c'est du fascisme François Dengouet on arrive à la fin de notre rendez-vous merci d'avoir été des nôtres et merci pour vos explications je remercie aussi Oudah Imam d'avoir été présente merci chers téléspectateurs de nous être fidèles et je vous dis à demain bonne suite des programmes sur R24 News et je vous remercie